... Non, 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 je ne pense pas. Parce qu'ils nous donnent des contrats et à la fin, ils ne respectent pas les contrats qu'ils donnent. Parce que s'ils disent que la maison est payée le 10, parfois le 3, ils arrivent pour que la personne paie la maison en avance. Et quand tu dis que tu n'as pas encore reçu ces disputes, soit quand il y a un problème de la maison avec le dévier, tu dis qu'il faut mettre la propriété, ils te demandent à toi de faire le travail à leur place. Et en plus, les logeurs de maintenant, ils te donnent déjà, comment on appelle, une envie détestable de tous les logeurs. Parce qu'en général, au Congo, ils ne réaccèdent pas. Parfois, la maison, elle est mal construite, il y a des problèmes, il y a de l'eau qui coule, et que tu demandes aux logeurs de réparer, ils te disent non, c'est à toi de réparer, soit c'est à toi de payer. Et quand tu demandes un préavis, tu sors de la maison, il te dit à toi de refaire la peinture, en sachant que la peinture n'a pas été gaspillée par vous. Ou parfois, vous n'avez même pas des petits-enfants, vous vivez toi et votre mari, et c'est à vous d'arranger la peinture. Et parfois, on vous demande le prix de la maison, si la maison a 300 000, vous payez 300 000 pour une peinture, ce n'est pas faisable. Donc je dirais que les logeurs, en général, ne respectent pas les locataires. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes en ce qu'ils font. Parce que quand ils te donnent un contrat, ils font le contraire. Oui, pour moi, je pense que ça dépend des logeurs. Il y a des logeurs qui pensent que, tant que logeurs, ils sont au-dessus de tout le monde, et les locataires n'ont pas un mot à dire, en fait. Ils se disent que les locataires deviennent carrément leurs produits, c'est-à-dire leurs inférieurs, qui peuvent marcher sur eux à n'importe quel moment, et tout, sans le savoir que c'est en sorte que les difficultés de la vie qui emmènent les gens à louer pour encore l'emplacement par rapport au boulot. Sinon, en dehors de ça, on peut trouver d'autres logeurs qui sont vraiment bien, qui sont compréhensibles et qui ne s'occupent pas du fait que vous soyez locataires ou comment, qui peuvent vivre avec vous comme un membre de la famille. Je dis non. Je dis non parce que moi-même, je suis locataire. Et là où je vis aussi, il y a des certaines choses, ça se passe avec mon logeur-là. J'ai l'eau, une chambre-salon, puis c'est studieux d'abord pour ma fille, moi, dans la même parcelle, mais j'avais donné au moins un caussure de trois mois. Et depuis que j'ai donné ce caussure-là, je n'ai pas encore utilisé d'abord ma caussure-là. Mais quand on arrive à la fin du mois, je suis rentré au moins à la date de 28, mais on arrive au moins à la date de 28 ou 29, je suis obligé de donner d'abord son argent. Mais quand on arrive à la date de 9, 10 ou 11, on commence peut-être de parler à n'importe quoi. Mais je peux dire non, mais j'ai ma préavis. Donc tu ne peux jamais me bousculer tandis que je n'ai pas encore payé ma préavis. Et je dois faire au moins nécessaire, pour le plan, là, je me pourrais payer d'abord le loyer. Mais du moins, la façon que le propriétaire soit entré d'abord d'être tenu, d'abord le locataire, on dit non, ce n'est pas bon. On ne peut pas dire que tu peux rester toujours locataire, non. Il y a au moins un moment donné, un jour, que tu vas avoir aussi la chance pour chanter au moins un quart, un demi. Tu seras aussi propriétaire comme les autres. Pas du tout. Pas du tout. Le loyer se comporte parfois comme un bourreau devant son locataire. Et souvent, si le contrat de bail n'est pas respecté, ça peut arriver que le locataire puisse avoir un retard de paiement de salaire. Et du coup, le logeur se comporte comme un bourreau. Parfois, ce sont des injures chaque matin vis-à-vis des locataires. Et puis, généralement, ça frustre un peu les locataires. Donc, un seul conseil que moi, je peux donner à l'égard des logeurs, que chacun est né avec une maison, une maison à la construire, et il faut prendre le locataire à sa juste valeur. Oui et non. Il y a plusieurs conditions. Tout dépend du bail qu'ils ont eu à signer. C'est là où il y a toutes les conditions. Voilà. Si les clauses sont respectées, tout va mieux. Par contre, si le locataire est maltraité, c'est qu'il y a une cause, ou alors il ne respecte pas les clauses. Par contre, des fois, à la crise qui sévit le pays, le locataire est à la merci de son logeur, subissant des pressions. Parfois, il y a ce moment où il se retrouve avec une porte barricadée. Chose qui n'est pas normale actuellement. Donc, nous devons faire un effort d'éradiquer une telle conduite. En fait, dans la réalité, entre bailleurs et locataires, chez nous, ici, non. Pourquoi ? Parce que vous avez des tendances de paiement. Les paiements ne se font pas, par exemple, à la date d'échéance qu'on prévue, du côté du locataire, et le bailleur s'en porte toujours. Parce que déjà, tu as d'autres bailleurs qui ne dépendent que de ces fonds-là, qui ne dépendent que de cet argent. Et automatiquement, les relations sont coupées par billets financiers. Déjà, ça ne passe pas. Et moi, je pense que déjà, il faut commencer à mettre en place une bonne gouvernance de gestion de location. Pourquoi ? Parce qu'en d'autres pays, l'État a émis des règles sur les contrats de baille. Donc déjà, en premier lot, l'État devait commencer déjà à régulariser ces problèmes de location, ces contrats de baille. Ils devaient être appuyés par l'État. Et les dates devaient être définies avec des marges de paiement. Voilà. Si on commence déjà par toucher l'État pour qu'il mette des normes dans les contrats de baille, c'est une très bonne chose. Oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi cela se fait ? Cela se fait seulement parce que primo, le locataire ne connaît pas ses droits et le bailleur ne connaît pas ses devoirs. Parce que c'est d'abord ça. Il faut que la personne sache où sont mes limites, d'accord ? Et où débutent un peu mes lancines. C'est un peu ça. Si la personne ne connaît pas ça, c'est n'importe quoi. Donc je pense que d'abord, c'est ça des gens qui doivent être instruits sur les normes de baille. Et en ce moment, on peut parler d'autre chose sans ça. On ne parlera de rien. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que les situations diffèrent. Il y a certains qui sont très catégoriques, d'autres qui sont parfois très modérés. On trouve que dans la plupart des cas, surtout dans les moments que nous sommes en train de vivre, vraiment l'argent est difficile à trouver. Et ils ignorent que l'argent est difficile à trouver. C'est un peu très difficile. Ils s'en foutent même des raisons que les logeurs, plutôt les locataires, peuvent présenter. Vraiment, ça n'arrange pas vraiment la société. Presque dans la plupart des cas, on trouve qu'ils imposent. Et ça met mal à l'aise. Malgré les conditions ou même les raisons qu'ils peuvent avancer. Moi-même, je suis locataire, mais mes voisins ou bien les gens que je connais sont dans la même situation que moi. Et les logeurs semblent être vraiment comme s'ils sont sortis d'une seule moule, pas ? Pas forcément. Je vous dis toujours. Ce n'est toujours pas le cas parce que c'est surtout lorsque le bailleur habite la même parcelle que le preneur. C'est très difficile. Parfois, le bailleur, il est un peu envieux. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a d'abord un problème ici au Congo. C'est qu'on parle volontiers de contrat de bail, mais il n'y a pas de contrat de bail à proprement parler. C'est deux personnes qui s'entendent oralement que vous allez venir habiter chez lui contre une rémunération. Il n'y a pas de contrat à la base. Et du coup, c'est ce qui fait que lorsqu'il y a une rupture du contrat ou résiliation de la part d'une seule partie, on parle de préavis, mais on ignore ce que la loi dit sur les préavis. Donc, on ne sait pas. Donc, en vous dirant, bon, le préavis, je donne un préavis d'un mois. Et l'autre va vous dire, bon, le préavis, chez moi, c'est de deux mois et de trois mois. On ne sait pas. Donc, si on peut ça. Donc, je pense que l'État devrait tout mettre en œuvre pour, je ne sais pas moi, pour informer. Et c'est bon, afin que tous les bailes, afin que toute personne soit au courant de la durée, par exemple, d'un préavis. Parce que le préavis, normalement, c'est le temps qui est donné au preneur ou au locataire, de se trouver une autre maison. Mais si on vous donne un préavis d'un mois, ce n'est pas évident à brasas. Parce que trouver une maison, ce n'est pas seulement trouver une maison comme ça. C'est aussi avoir, pardon, les moyens de payer la maison en question. Donc, ça prend normalement du temps. Et donc, il serait bon pour nos autorités, pour l'État, d'informer, nous qui sommes citoyens, par exemple, la vraie durée. S'il y a une loi qui prévoit une durée quelconque, soit de deux mois, soit de trois mois, on aimerait savoir cette loi. Et j'aimerais aussi que l'État puisse insister que nous ayons des contrats de bail, des vrais contrats papiers et non des contrats lota-oraux. Donc, c'est un peu ça. Mais oui. Mais dès lors, si vous avez, par exemple, un locataire qui vous paye pendant 30 ans, normalement, si deux mois il ne vous paye pas, qu'est-ce que vous faites ? Dès lors, vous avez confiance à votre locataire. Vous attendez qu'il vous paye les deux mois. et s'il exagère trois, quatre mois, surtout qu'il y a la crise, il vous dira « Monsieur, libérez la maison ». Mais c'est difficile maintenant de trouver notre locataire. Maintenant, là, c'est difficile de trouver notre locataire qui va vous payer parce que nous dépendons tous de la fonction publique. C'est ça, le malheur. Si c'est un fonctionnaire, ben oui. Maintenant, la fonction publique a des problèmes. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sortir quelqu'un qui vous paye régulièrement et s'il ne vous paye pas un mois, vous le sortez ? Il y a toujours une bonne relation entre le bailleur et le locataire. Sous-titrage Société Radio-Canada